La sardine est un poisson d'eau froide. Chaque année en juin, des millions de sardines portées par des remontées d'eau froide le long des côtes migrent vers le nord. Dans cette vaste mêlée générale, où semble régner la confusion la plus totale, il y a un ordre, une hiérarchie entre prédateurs. Que les requins tiennent à faire respecter. Les dauphins commencent par rassembler un banc de sardines vers la surface. Les sardines se regroupent en boules pour tenter d'échapper à l'issue fatale. Mais l'union ne fait pas toujours la force, car ici, ce sont les dauphins qui mènent la danse. Les requins vont devoir percer la défense des cétacés s'ils veulent participer au festin. Les fous de Bassan, eux, ont trouvé l'angle d'attaque, par le haut. Ils plongent en piquet à des vitesses dépassant les 80 km heure. Les fous saisissent leurs proies avec une incroyable habileté, évitant la gueule des prédateurs qui rôdent sous la surface. Le branle-bas de combat est tel qu'il a tôt fait d'attirer tous les super-prédateurs des environs. Des requins cuivres s'approchent pour prendre part aux agapes. Mais un individu seul ne fait pas le poids face à un banc de dauphins. Les squales se regroupent avant de lancer l'assaut. Une démonstration de force qui leur laisse aussitôt le champ libre. Ils encerclent à leur tour le banc de sardines. Petites et rapides, les sardines se regroupent instinctivement face au danger. Elles savent qu'en banc, elles ont plus de chances d'échapper à leurs prédateurs que lorsqu'elles sont isolées. Mais le requin cuivre dispose d'une arme redoutable. Une gueule dotée de fines dents crénelées et acérées. Idéale pour capturer ces petits poissons rapides et insaisissables. La gueule grande ouverte, le requin se jette dans la boule, harponnant au passage les sardines de ses fines dents supérieures. Rien d'étonnant à ce que de tous les requins présents dans le sillage du sardine run, les requins cuivres soient les plus nombreux. A chaque attaque, le banc change de cap. Les requins nagent tranquillement. Rien ne laisse présager le moment et la vitesse fulgurante de leur prochaine offensive. Pourtant, la chasse peut tourner court. Il arrive que les requins se fassent damer le pion par plus gros que eux.